mais on va continuer, on va continuer parce que tout ce qui s'est passé là ça vient d'un problème pour vous et ce problème c'est le problème du sponsoring donc nous continuons avec le sponsoring Eric, tel qu'on le disait par rapport à l'affaire de KXB, parce qu'il faut arrêter de regarder les gens s'agiter et penser que c'est ça le problème, le problème c'est les étrangers, non, le problème et je veux aussi l'adresser à tous les pasteurs et à tous les hommes d'affaires que Dieu a bénis dans cette nation le problème c'est que les chantes de cette nation se sentent lésées financièrement et ils sentent que leurs travaux manquent d'argent, de subvention pour pouvoir être au niveau où ce sera apprécié comme le travail d'Ada et I, comme le travail de Joe Prez ou de Sinash qu'on invite dans la nation à qui on donne de 30 millions oui quand vous leur donnez 30, 40 millions, ils repartent faire des albums encore plus professionnels, encore plus bons et vos propres enfants quand vous les invitez vous leur donnez 30 000 ça c'est pour ceux qui sont très généreux ou 3 000 pour prendre le taxi et vous attendez à ce qu'ils arrivent ou avec ça donc le mauvais, le mal mauvais cœur des pasteurs et des hommes qui ont l'argent dans cette nation c'est ça le véritable problème, vos enfants se sentent lésés voilà et je pense que comme on parlait, on disait la dernière fois par rapport à l'histoire de KS Lou à la fin Guy Michel a organisé une rencontre avec les chantes, avec les acteurs dans le boulot musical et tout et tout et les choses qui revenaient surtout venant des artistes eux-mêmes, des artistes provenant des chanteurs et tout c'était le manque de sponsoring, c'est que tu te bats à faire ton album, tu te bats à le développer, tu te bats à faire ceci la communication c'est toi, les concerts c'est toi, tu prends la jambe c'est toi qui dois aller chez ceux-ci, c'est toi qui dois aller là-bas, c'est toi qui dois... donc pour essayer de le faire sentir quelque chose et à la fin de la journée tu es frustré, tu es inefficace dans ton rôle de chanteur ou de chanteur parce que certains d'ici sont chanteurs, d'autres d'ici sont artistes, d'autres c'est même qu'on les appelle artistes donc dans ton rôle de chanteur, artiste ou chanteur, tu te sens frustré parce qu'à la fin tu n'es pas productif il y a une chanteur qui disait par exemple qu'à la fin tu as la voix cassée, tu as travaillé toute la nuit, tu n'as pas dormi et pourtant quand tu as une machine derrière toi, parce que le sponsorine c'est aussi ça le sponsorine met à ta disposition une machine, un management, un producteur, des musiciens, des organisateurs des personnes qui viennent seulement te dire qu'un lève quand c'est le moment de partir voilà, porte ta robe, tu fais quelle robe entre les 8-6, porte ça, ok d'accord tu te lèves, tu as déjà mangé, non non ça fait tellement que tu as mangé pour que tu manges donc des gens qui gèrent en fait, qui managent ta carrière et une bonne carrière doit être managée d'autres ne veulent même pas vivre cela d'autres veulent seulement l'argent qui va même aller en studio sortir le CD, faire quelques concerts d'autres ne veulent, surtout ça là c'est encore des dépenses peut-être courantes parce qu'il faut embaucher une bonne personne il y a d'autres, c'est seulement le soutien qu'ils doivent avoir il n'y a même pas un demi soutien et la plupart du temps, les arguments des hommes de Dieu c'est que vous n'êtes pas en gros top vous n'avez pas le niveau, écoutez vos voix, le talent n'y est pas je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté les premiers albums du Cineau je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écouté les premiers albums du Cineau moi je n'ai pas aimé Cineau, la qualité n'était pas bonne même savoir, même vocalement Cineau a beaucoup évolué à cause du fait qu'elle soit exposée au monde entier maintenant quand tu vas aller chanter avec les Américains il y a un niveau que tu dois quand même dépasser il y a un seuil là que tu dois dépasser elle a beaucoup évolué je pense que c'est les nouveaux talents qui étaient plus performants vocalement elle reste la meilleure, vraiment mais il y a des nouveaux talents qui étaient plus performants artistiquement ou vocalement et tout mais Cineau, je vous assure, n'est pas la meilleure chanteuse de sa génération à Love World ou alors à Christemassie elle n'est pas la meilleure chanteuse de sa génération elle n'est pas la meilleure performeuse de sa génération elle n'est pas la meilleure mais elle est celle que peut-être son pasteur le plus aimé il la soutenu il la soutenu il l'a aidé elle est là où elle est donc il y a une petite fille à l'église vraiment elle n'est pas au top ne la prends pas à l'église et tu la compas déjà à Cineach qui est dans le monde entier non qu'on parle à Cineach qui était à la chorale où tu peux commencer à investir ou quelque soit quelque part donc on va dire après on va investir, elle va fuir même si elle fuit, elle va bénir le monde elle n'est pas faite pour ton église elle est faite pour le monde pour le camp même si c'est dans la nation ou le quartier qu'elle est béni c'est le plus important mais il faut qu'on commence à attirer l'attention et je parle aux hommes de Dieu premièrement parce que c'est eux qui font venir des artistes qui ont des cachets de 14, 30 millions donc on a même des églises qui n'a pas de payer des cachets de 30, 70 millions donc on a même un million au-delà de celui qui fait payer le cachet tu as des chambres dans ton église voilà et puis je ne sais pas si on totalise l'argent qu'on utilise pour faire venir les grands stars dans le pays je dis stars entre guillemets donc les grands pasteurs comme Paul Lentier, Joshua Selman, je ne sais pas la liste est très longue qui viennent par année je suis sûre que si on totalise on peut être dans les 600 millions avec artistes compris qu'on dit que l'église du Cameroun sort pour faire venir des gens de l'extérieur mais si on regarde combien l'église du Cameroun sort pour que son gospel à lui à elle, je ne sais pas, son gospel émerge je n'ai pas su qu'on atteigne 30 millions je ne suis même pas su qu'on atteigne 20 millions et beaucoup de pasteurs disent que c'est des personnes j'ai entendu des messages vraiment des personnes sur les réseaux sociaux qui tiennent des propos extrêmement ignorants extrêmement ignorants beaucoup disent les chantres sont rebelles les chantres sont si les chantres sont frustrées les chantres de la génération précédente c'est des personnes j'en connais, j'en connais, j'en connais, j'en connais qui ont été dans la même église pendant 30 ans personne n'a jamais levé le petit doigt pour dire que on t'aille d'affaires comme Albon, on t'aille d'affaires ceci mais il y a toujours des grands programmes où on dépend de millions mais la personne se bat elle va rencontrer des fidèles elle-même avec ses marquettes et tout aide-moi à sortir ceci, aide-moi à sortir cela tu vois, quelqu'un qui se bat tout seul ou toute seule alors qu'elle est dans une assemblée qui a une capacité financière énorme ce n'est pas possible ce n'est pas normal, ce n'est pas pesable aujourd'hui on va te comparer au chantre de Pastor Chris Pastor Chris a investi en ces personnes c'est vrai, il y a le côté sérieux il y a le côté discipline il y a le côté investissement d'abord toi-même, qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu as donné mais Pastor Chris a vu d'abord ce qu'ils ont produit et il a investi il a dit tu as déjà fait ça j'investis encore en toi je veux que tu ailles loin je veux que tu ailles plus loin il a investi en ces personnes aujourd'hui 8 artistes gospel africains viennent de leur voix de quoi c'était massif c'est-à-dire que la majorité les leaders en gosse au Nigeria ou en Afrique ils viennent de l'OVRE ils viennent de la même église et on ne voit pas qu'il y a une église et il faudrait que nos pères aussi ait cette ambition-là et ça commence on les prend jeunes et ils vont grandir ils arriveront s'ils ont un soutien beaucoup de ceux qu'on méprise qu'on utilise que pour le temps l'adoration pour réchauffer la salle le temps que ton artiste à qui tu as donné tes millions beaucoup peuvent faire des choses si on voit maintenant je veux aussi revenir sur les chambres parce que oui, chacun sait tort les chambres aussi soient un peu plus spirituels et je suis très sérieuse quand je dis ça parce qu'il y a il y a une chose de chanter être tout 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 il y a une autre chose de prendre au sérieux le fait de vouloir être un chanteur je pense pas qu'est-ce qu'on l'a bien dit dans un autre de ses directs il a dit que les gens disent que voilà on lui donne l'argent c'est parce que sur YouTube c'est parce qu'il a une maison de 10 heures il dit vous savez le nombre de chrétiens qui ont tout ça et ça ne donne pas qui ont tout ce soutien-là et ça ne perce pas oui, vous savez le nombre peut-être d'hommes de Dieu qui ne vont pas vous dire mais qui ont investi sur des chambres et ça n'a pas donné parce que même si on met tout l'or et l'argent sur toi si toi-même personnellement tu es conscient que ta vie ce n'est pas pour honorer ni respecter ni te consacrer à la tâche que Dieu va te donner jusqu'à long terme ça n'a rien donné parce que les artistes comme disent quoi les chansons de Dada ont béni guéri beaucoup de gens elle est venue à l'église dernièrement et puis les témoignages après son passage ce n'est pas juste une femme qui excite la galerie mais après son témoignage on l'a demandé aux gens pendant que la chanterada chantait voilà voilà ce qui s'est passé pendant que pas une pas 30 personnes c'est là où tu commences à dire oh 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 donc il ne s'agit pas que de savoir de son talent ou de ses clips parahoriques mais la femme développe quelque chose dans l'intimité développer d'abord ça aussi ça plus tu t'exerces plus tu t'exerces plus cette option corporelle c'est-à-dire que plus cette option c'est quoi corporelle ou quoi mais cette option là qui est manifeste au milieu pendant les croisiens plus tu t'exerces plus cette option elle ne descend pas dans la chambre de quelqu'un elle descend plus tu t'exerces mais ce qu'il te dit pas I feel like we have thrown the responsibility too much we are a complaining generation complaining about what X did not do for us what Y did not do for us what my mother did not do for me what your mother cannot do what your father cannot do God can be for you now why don't you focus on God I think the singers in this nation the musicians the artists the gospel artists the secular artists should take their eyes off Because the secular artists, their eyes are usually On the government, take their eyes off the government The Christian artists, gospel artists Should take their eyes off the church Of the passport Of the church organization And put their eyes on Jesus And pick their eyes on Christ Why am I saying this? We have the ability I feel like if a group has been Operational for 10 years Vous avez eu des entrées Vous êtes allés chanter à des événements Vous avez eu des entrées d'un million, de 500 000, de 300 000 Vous avez gardé combien dans la caisse? Vous avez investi combien? Aujourd'hui, un groupe qui a 5 ans, 10 ans d'existence Tu dois avoir à la base Au moins, même si tu n'as pas les gombo Vous cotisez de 2 000 Et vous commencez votre projet de maison Vous avez besoin de quoi? What are your basic needs as a team? You need instruments, you need a keyboard, you need mics You need a sound system, you need all these things Those are your basic needs Now you have to supply, provide Ask God, look up to Jesus Make your savings, save your money Buy those things You're a group, you've been there You've been around for over 20 years Even once you start getting popular Try, think about opening a label Starting your own label, your own music label Think about opening your own music studio So that you have all your equipment You have at least your basic needs to start with Aujourd'hui, voici Gospel Jam Qui est en train d'engager son événement Tant ça saille Je dis, parler d'espoir, il faut bouder Dites-nous que Parce que les exigences du monde Avec son matériel Le monde va toujours exiger qu'on se compromette Et ça va Tadis, ça ne fait que monter Ils vont toujours demander plus Ça va aller en s'empirant On va te dire qu'il faut que tu fasses un featuring avec un homosexuel On va te dire qu'il faut que tu mettes en affiche Janna Boulie Une influenceuse de Dubaï Ou bien une porte-à-porte On va te demander ça Et maintenant, il faudrait que nous, en tant que chrétien Qu'on commence à mettre les moyens à notre disposition Et qu'on commence à faire confiance à notre Jésus Dont nous disons qu'il est fort À qui appartient la richesse, l'or et l'argent À qui appartient tout Commençons à regarder ce Jésus-là Et à voir comment il pourra pour nos besoins Pour l'une des choses One of the things I love the most Ada, she's always saying Jésus, ma promesse C'est là Sponsor by grace Elle écrit toujours ça Sponsorisé par la grâce Not sponsored by pastor Chris Or by Christ's embassy She is conscious that It is the grace of God That is taking her where she's going to It is Christ who is taking her where she's going to It's the resources from heaven It's God that gives favor Let's not C'est vrai C'est vrai Promotion does not come from the east, from the west Or from the south It comes from the Lord If the Lord does not promote you Nobody will like you Nobody will look at you Nobody will watch your music Et tiens-toi tranquille Si on, parce que les gens font comme si Si on arrête d'inviter les artistes internationaux On va vous donner l'argent On ne va pas vous donner l'argent On ne va pas vous donner l'argent On ne va pas donner Juste à ce que Dieu qui met le hockey Pour qu'on leur donne cet argent Mette le hockey là sur toi Les pastels là ne vont rien se donner Bon, on travaille Donc mieux Comme elle a dit Commençons à économiser Grandissons spirituellement Grandissons aussi techniquement Il faut aussi en parler Vocalement Dans les instrumentistes Montons le niveau Et comptons juste sur la grâce L'autre chose je disais à Valène Que comme Dieu a dit que C'est dans l'immunité C'est l'homme que lui il élève Et que l'immunité là il a cassé ça dans le coin C'est là où il a piégé les Camerouniens avec l'engueil C'est là où on nous a donné C'est là où on a vraiment piégé Il nous a eu Parce que tu peux faire semblant d'être humble comme tu veux L'immunité là c'est dans le coeur C'est lui qui voit Si tu es humble ou si tu es engeuil Mais les choses vont changer On rend grâce à Dieu pour les choses qui évoluent Comme les frères mébanais Qui ont déjà leur maison Qui ont signé Patouma Qui ont signé dernièrement Dirogo Daniel Biaka Qui ont signé 3 ans Ça commence à changer Donc si on doit te signer Qu'est-ce que toi tu vas donner Parce que ce dont on parle là On connaît leur impact Crèvement de l'impact Crèvement de l'impact Le reste va suivre J'espère que Bon sur cette question Vous avez aussi à dire Commenter Partager Et puis n'oubliez pas On va s'engueuler dans les commentaires Et puis Abonnez Non je vais rentrer dedans C'est pour ça là On va s'engueuler dans les commentaires 2022 Tu me dis que j'étais tac Je n'ai donné donc Je m'inconduite Ce que vous pensez Et je dirai ce que je pense Donc Chacun livre en plus Sinon on se voit Dans la prochaine vidéo See you Next time Frères et sœurs en Christ Abonnez-vous Abonnez-vous à toi Comme je sais pas ce que vous venez Quand vous disiez Pour que vous abonnez Tout le temps Et on n'a pas pas vos vidéos Vous voulez voir nos vidéos Tu voulais allumer ta télé Tu vois ma vidéo Je te l'ai dit Je suis sur Facebook Je suis sur Youtube Parcellement Abonne-toi là-bas Toutes les vidéos Qui vont être possibles Tu ne vas pas voir C'est comment Vous voulez quoi Qu'un prophétisme Que vous abonnez Si j'ai le droit de prophétisme C'est là où vous allez Aller vous abonner Donc vous ne voulez pas Qu'on grandisse Non pas C'est nécessairement Tu es abonné Tu es abonné A la lutte de champion Tu es abonné Abonne-toi D'autres cas Laissez-moi ça Laissez-moi ça Abonnez-vous C'est quoi Vous ne voulez pas vous abonner Pourquoi On vous a fait quoi Ce qu'on dit Ne vous édifie pas Merci d'avoir écouté le message Merci d'avoir regardé cette vidéo !